Musique Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Gerbe du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes et de la préfecture des Alpes-Maritimes déposée par le lieutenant-colonel Henri-Louis Desber et par M. Franck Vines, sous-préfet, représentant M. Georges-François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes, accompagné par les jeunes collèges de Carrosse et de la Nartassia. Musique 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 Aujourd'hui, l'hommage du futur au passé. Le passé, c'est 16 gendarmes de tout grade, âge et origine qui, en l'ordre de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie ou en tant que soldats de la loi, sont tombés au champ d'honneur pour leur pays. La France, ils ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux, leur vie, à ce qu'ils avaient de plus cher, leur pays. Le futur, les adolescents du Centre éducatif professionnel de la Nartassiaire à Montsartou et ceux de la classe de 5e, engagement citoyen du Collège Poilangevin de Carrosse, qui par leur engagement, leur désintéressement, leur juvénile et créatif enthousiasme, sont venus honorer de la plus belle des manières la mémoire de nos camarades, morts pour la France, par la création complète de ce mémorial inauguré aujourd'hui. Et cette mémoire est sans nul doute le bien immatériel le plus précieux, le plus solide et le plus vertueux que nous pouvons transmettre à cette génération en devenir, celle qui gouvernera notre prochain demain. Bravo à vous tous, jeunes de la Nartassiaire et de Paul Langevin. Vous avez effectué en l'espace de trois mois un travail formidable. Nous le saluons solennellement aujourd'hui. Mais sachez que votre engagement, puisqu'il s'agit principalement de cela, ne sera jamais oublié. Dans ce projet remarquable, je souhaiterais également remercier l'équipe éducative et l'encadrement du collège Paul Langevin, ainsi que les écadrants de la Nartassiaire, notamment M. Pierre Petitjou. M. le sous-préfet, M. le vice-président du conseil départemental, Mme et Messieurs les conseillers municipaux représentant notre maire, M. le lieutenant-colonel, major, gendarme, officier, sous-officier, Mme le principal du collège Paul Langevin, M. le principal du collège Paul Langevin, M. pour la France en service commandé au champ d'honneur, que par des jeunes qui veulent se réinsérer dans notre société et recréer ce lien social. Ce passage entre, vous l'avez dit, le passé et l'avenir, aujourd'hui nous en avons une démonstration magnifique, puisque ce sont ces jeunes qui ont œuvré par leurs mains dans cette enceinte, qui ont déposé cette gerbe en mémoire de ces gendarmes morts pour la France. Ce devoir de mémoire qui nous est dû et que nous devons, bien entendu, perpétuer. Président, président de la DSEA 06, aujourd'hui, je suis fier de participer à une manifestation, une nouvelle manifestation qui met en lumière le travail et les compétences de nos jeunes, accueillis aujourd'hui au centre d'éducation prioritaire, au CEP de la Nartassière, dirigée par M. Chaillant, qui est présent aujourd'hui. Il faut rendre tout d'abord hommage aux éducateurs qui, par leur abnégation, tous les jours, leur travail, vont permettre à ces adolescents de renouer avec le lien social et de trouver leur place parmi eux. Cette mission ne peut tendre vers l'efficience sans les partenariats que nous devons trouver, notamment celui que nous avons trouvé aujourd'hui avec la Gendarmerie nationale, avec vous. Et pour cela, M. le lieutenant-colonel, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, Mesdames et Messieurs les gendarmes, soyez-en remerciés. Nous pouvons aujourd'hui comprendre le sens et l'impérieuse nécessité du CEP de la Nartassière dans le département, qui, à travers ses actions éducatives et ses ateliers, surtout ateliers techniques, multiplie les chances d'épanouissement et d'émancipation de nos jeunes. Pour autant, M. le vice-président du département, l'argent, vous le savez, est le nerf de la guerre. Et je suis heureux aujourd'hui de vous dire que nous sommes sur le point de signer pour le CEP de la Nartassière le contrat pluri-objectif et de moyens, qui va permettre à ce centre de pérenniser son budget pour les prochaines années. C'est une très bonne nouvelle. L'ensemble de nos services aujourd'hui au sein de la BSEA 06, qui travaille aussi, vous le savez, sur le handicap psychique et mental, va permettre de pérenniser nos actions à la vente. Alors, moi, je viens aujourd'hui, et j'ai vu que cet hommage a été rendu à l'occasion de l'inauguration de cette stèle, dont la réfection, la rénovation, le déplacement, je crois, après un travail monumental de réfection des jardins de votre caserne, M. le lieutenant-colonel, ce travail a été accompli d'abord par des collégiens, je vais appeler aujourd'hui les collégiens de Pôle-Angevin, mais également par nos jeunes de la Nartassière. Il faut savoir que lorsqu'ils rentrent dans ce centre, ils sont pris en main et ils peuvent s'épanouir. Le plus important, c'est cela, c'est qu'ils sont encadrés enfin, tous les jours, le jour et la nuit, souvent les week-ends, et ça leur permet de contracter des obligations, des devoirs qu'ils n'avaient pas. Et quel plus beau symbole de voir aujourd'hui des jeunes en cours et souvent qui sont arrivés à cette resocialisation et à renouer ce lien social que de venir aider en partenariat et travailler avec des gendarmes, ce qui, il y a quelques années, aurait été certainement beaucoup plus difficile. Voilà les quelques mots que je vous ai dit. Tout le monde doit être remercié pour ce partenariat. J'ai appris également que ce projet de STEL allait partir sur Paris à un des concours nationals. Je souhaite et pour votre gendarmerie et pour notre association et notre jeunesse que ce concours soit gagné, tout simplement, ou que nous obtenions un prix. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada